Laetitia Hallyday, veuve de Johnny Halliday, aurait décidé de ne plus se marier avec Jaleel Laspert, selon Closer. Malgré avoir accepté sa demande en mariage, la maman de Jade et Joy, qui a avoué avoir besoin de continuer à vivre dans le passé, ne serait pas prête à franchiser le pas de cette union. On vous rappelle que le contenu de notre chaîne Qu'est-ce qui buzz est informatif qui concerne les actualités françaises et internationales, bonne lecture. Laetitia Hallyday a été nommée sur le plateau de l'émission belge Les Visiteurs du soir en mars dernier qu'elle avait du mal à faire son deuil de Johnny Halliday. Un deuil qui l'empêchait donc de se remarier avec Jaleel Lespert, malgré sa demande en mariage du 11 avril 2021. Pourtant, Laetitia avait accepté la demande avec joie, même si son couple avec Jaleel nécessitait du travail et de la patience, selon ses propres mots. La veuve du taulier, qui a des problèmes de santé liés à l'hypocalémie, souffre également de douleurs musculaires et de fatigue générale. Elle doit aussi vendre sa maison de Marne-la-Coquette, qui nécessite beaucoup d'entretien et coûte très cher. En vendant cette maison, elle espère soulager ses dettes fiscales qui s'élèveraient à 30 millions d'euros. Le nom de Smet, qui est celui de son défunt mari, est très important pour Laetitia Hallyday. Elle souhaite le conserver, car il continue à la rattacher à Johnny, son époux depuis 21 ans. En outre, elle doit également gérer la plainte qu'elle a déposée contre l'émission de Touche pas à mon poste, après des insultes prononcées à l'égard de sa fille Joyce sur le plateau. Enfin, l'exposition de Johnny Halliday, visible à Bruxelles depuis juin, demande également beaucoup de son temps et de son énergie. Toutes ces raisons pourraient expliquer pourquoi Laetitia Hallyday a décidé de temporiser sa décision de se remarier avec Jalil Lesper. Malgré sa décision, Laetitia a la chance d'avoir trouvé quelqu'un qui accepte son deuil et la soutient dans cette période difficile de sa vie. Voici la fin de cet article, j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas de me laisser des commentaires par rapport à la vidéo ou par rapport à des propositions, abonnez-vous pour avoir pour être au courant des nouveautés tous les jours. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada